Bonjour et bienvenue sur notre nouvel épisode de podcast. Moi c'est Cléa alias Cléclé Crochette sur Instagram et Cléclé54 sur Avelvie. Et moi c'est Laetitia alias Cléclé Cacahuètes sur Avelvie et Instagram. Donc avant de commencer, on voulait vous remercier pour tous les commentaires, les likes, les nouveaux abonnés. Parce que bah, il y en a eu énormément. Et on ne s'attendait pas à ça. Ouais, rien qu'en commençant la chaîne, on ne s'attendait pas à avoir, je crois qu'on a plus de 700 abonnés. Donc ouais, c'est impressionnant. C'est moi qui ai eu l'idée de créer cette chaîne, c'est vrai. Oui, t'as voulu. Donc tu m'embarques les dents. Ouais. On présente ce qu'on porte ? Ouais, bah vas-y, commence. Donc moi je porte le Love Note, qui n'est plus à présenter, que j'ai réalisé l'année dernière. Je l'ai réalisé en or de Drops et en mohair de chez Atelier Teinture, que j'avais acheté lors d'Exceptualen en août de l'année dernière. Le tout premier Exceptualen. C'est ça. Et donc ça fait un coloris un peu bleu, très chouette et tout doux. Donc je l'apprécie énormément dans cette période de le porter. Et moi, bah je porte, je pense que vous reconnaîtrai, c'est le Monday Sweater de petite knit que je portais déjà la dernière fois, que j'avais fini la dernière fois, en flora et kit silk de Drops. Et depuis, je porte beaucoup, 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 beaucoup. C'est mon pull préféré. Pull de doux. Ouais. Voilà. On passe aux produits Objets Terminés ? Donc moi, j'en ai cinq. Alors moi, normalement, j'en ai cinq tricots et un crochet et quatre coutures. Sauf qu'il y en a deux, du coup, qui sont des cadeaux de Noël que je ne présenterai pas là. Et il y a un couture qui est un cadeau de Noël et un couture qui est un cadeau pour les vœux haineux que j'ai. Donc, je vais envoyer ce mat. Voilà. Donc, du coup, je ne pourrais pas les présenter. Je vais le présenter. On aura d'autres la prochaine fois. Donc, je vais commencer alors. Oui. Donc, je présente le single mat. Donc, que vous avez vu sur les deux derniers épisodes qui étaient en cours. C'est un pull de Maxime Cyr. Que j'ai réalisé en épal de Drops couleur vert mix. Donc, c'est un top-down qui commence par le col en côte 2-1 et qui intègre les rangs raccourcis directement dans le col. Et ensuite, c'est un super raglan qui fait un beau dessin. Le pull est texturé dans son intégralité. Et il est un peu chiné aussi. Elle est un peu chinée, la laine. Oui. Et donc, je l'ai réalisé pour mon mari. Et il est enfin terminé. Et tout chaud. Ensuite, il pique un petit peu. Donc, il faudra qu'il le porte avec un t-shirt manchon. Mais c'est parfait pour le temps qui arrive. Que dire de plus ? Je crois que je l'avais déjà bien présenté les deux dernières fois. Donc, voilà. Une bonne pièce de terminé. Je vais commencer par le crochet. Parce que je n'ai pas un seul projet crochet. Vas-y. Au mois d'octobre, du compte Mininit, je crois. Sur Instagram. Et Laurie Matoussagi. C'est ça. Ont organisé le Calouine. Et j'ai voulu participer. J'ai même deux projets pour le Calouine. Et j'ai réalisé un petit vampire en crochet. Qui est le vampire Vlad de Lali Lala. Qui, normalement, un petit nœud papillon. Sauf que j'ai pas... Quand on est parti, puisqu'on est parti en week-end, je n'ai pas pris la laine pour le faire. Et normalement, il a des oreilles pour être vampire chauve-souris. Sauf que j'ai énormément galéré pour les faire. J'ai pas réussi. J'ai pas compris. J'ai essayé d'adapter moi-même. Je n'y arrivais pas. Et au final, je me suis dit que... Et au final, je me suis dit qu'il était mieux comme ça. Puisqu'au moins, ça fait plus vraiment vampire que vampire chauve-souris. Puisque comme ça, un vampire, ça se transforme en chauve-souris. Dans certaines... Ça dépend des jambes. Oui, voilà. Donc, c'est un patron assez simple. Qu'on commence par la tête. On fait toute la tête. Ensuite, on fait la capuche. On rassemble la capuche et la tête pour faire tout le corps, toutes les jambes. Ensuite, on fait les bras, la cape. Donc, normalement, les oreilles et le nœud papillon. Et du coup, en fait, il y a juste à assembler les bras, la cape, les oreilles et le nœud papillon. Parce qu'en soi, tout ça, c'est fait d'un seul morceau. Que dire de plus ? C'est des cotons, principalement Hobie. Il y a juste celui-ci, je ne sais plus. Peut-être du... Ah non ! Oui, non, en fait, c'est que des cotons de ce strengraineux. Et il y a juste lui, du coup, que je ne sais plus. C'était agréable à tricoter ? À accrocheter. Bah, ouais. C'était un peu long, parfois. Ça va. C'était bien à réaliser, facile à réaliser. Et assez rapide. Même si c'est une grosse pièce. Voilà. C'est génial. C'est génial. Bon, on va continuer dans le Halloween, alors. Eh bien, oui. Donc, moi, dans le Halloween, c'est vrai que j'avais plusieurs idées, mais j'ai fait très simple par rapport au temps que j'avais. J'avais déjà débuté des chaussettes toutes simples avec ma recette habituelle, à savoir que je débute par la pointe, pieds, talons renforcés, talons renforcés, et puis la cheville et des côtes, un torse sur le houff. Donc, là, pour celle-ci, j'ai utilisé de la laine d'arco-iriciarne que j'avais depuis un petit moment. Donc, c'est de l'interstellar. Voilà, vous voyez les petites paillettes. Couleur Buck. Donc, de la collection Harry Potter. Ça rentrait aussi dans le... Dans le Nittich. Elles sont toutes douces. Voilà, elles sont tout douces. Elles n'ont pas encore été portées. J'attendais qu'on fasse la vidéo pour le faire. Et pour rentrer dans l'Halloween, je me suis décidée à faire une petite broderie que j'ai tirée du livre La magie du tricot, pareil, sur le thème d'Halloween. Harry Potter. Harry Potter. Et j'ai fait le petit chat, la teigne ? Miss Teigne. Miss Teigne, voilà. Que j'ai brodée directement sur une des deux chaussettes uniquement pour faire un petit rappel dans le thème, c'est tout. Voilà. Rien de particulier. Toujours la même recette. Et je vais pouvoir les porter. 64 mailles en 2,25. 64 mailles en 2,25. Ouais. Si je fais du 2,50, je fais 60 mailles. C'est à toi. Bah moi, du coup, mon deuxième projet pour le Calouin, ce sont des chaussettes. Qui ne sont pas encore bloquées, tu vois, elles n'ont pas trop trop de forme. Il faut que je les bloque. Donc, c'est une laine que maman attend pour essayer de faire un autorayant. Sauf que quand elle a commencé des chaussettes, elle n'était pas fan du résultat. Donc, elle m'a donné la laine. J'ai fait des chaussettes. Donc, c'est un clétin au colorant alimentaire. Ouais. Au final, je t'aime bien. Oui. Donc, toujours en aiguille 2,60 mailles. Donc, la première chaussette, je ne sais plus trop c'est laquelle. Je peux la différencier parce que j'ai eu une différence de tension. Donc, la première chaussette, c'est maman qui m'a fait un montage. J'ai fait, bah, après la pointe, tout ça. Donc, je fais toujours de la pointe vers la tige. Et en fait, j'ai vachement serré cette chaussette-là. Et quand j'ai fait la deuxième, déjà, j'étais fière de moi parce qu'en fait, j'ai appris le turquoise custom. Du coup, maintenant, je n'ai plus besoin de l'aide de maman pour monter mes chaussettes. Et en fait, celle-ci, je l'ai beaucoup plus détendue. J'étais beaucoup plus lâche au niveau du tricot. Donc, j'ai... Et pourtant, j'ai fait exactement le même nombre de rangs. C'est la première fois que je comptais mes rangs. Donc, rien que là, on peut voir que j'ai une différence. Mais après, ça va se régler au blocage. Et là, j'ai une petite différence. Enfin, une petite, assez grande. Voilà. Quand même. Sachant que tu les as déjà portées malgré tout, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu de bouloche, déjà. Oui, c'est vrai. Je les ai un peu portées. Enfin, je les ai portées deux jours. Trois jours. Donc, voilà pour ce projet-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Je crois que c'est tout. Sauf que tu es devenu fan des chaussettes, de tricoter des chaussettes. Oui. Je suis... Non, non. C'est addict. Oui. Je suis addict aux tricots chaussettes. Voilà. Bonne à bouloquer. Théa, vous avez déjà montré des Sophie Scarf. Oui, je trouve... Une. Il y en a une autre que Théa a montré en... En cours. En cours. J'aimais bien le principe du point mousse, tout ça, et de faire dans le sens de la longueur plutôt que de la largeur. Ce qui me gênait, c'est que je la trouvais beaucoup trop fine. Et je suis partie, donc, quand il y a la Sophie Scholl, le Sophie Scholl qui est sorti, j'ai craqué et j'ai acheté. Et je pense qu'il y aura un autre exemplaire où je ferai entre le Sophie Scholl et la Sophie Scarf au niveau de la répartition des augmentations pour avoir plus profond et un peu moins long. Parce que là, j'ai fait la grande taille et il est super long. Donc là, je suis à la moitié. Voilà. Tout ce que ça fait. Donc là. Voilà. Donc là, elle est super confortable. Elle est super agréable. Par contre, je peux m'entimitouffler, je peux faire, hop, 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 je peux faire énormément de tours pour protéger le cou. Donc ça, c'est pas mal. Et elle n'est pas très épaisse parce que j'ai choisi de tester avec la Ricoh Design Décart Cotonsois. Ciclubaine Décart Fashion de Ricoh Design. Voilà. Qui est en coloris 0,27. Un bleu gris. Plutôt sympa. Et j'ai acheté ces pelotes à la mercerie Erograph. Elles étaient en promotion. Alors, elles ne sont pas de saison parce qu'effectivement, c'est du coton. Mais c'est vrai que c'est quand même là, avec la soie qu'il y a dedans, c'est super agréable. En fait, il y a 45% de coton, 45% de soie et 10% de polyamide. Non, mais j'avais pas vu le 10%. Parce que tu en as acheté pour faire des chaussettes. Oui, c'est vrai. Donc voilà, la prochaine fois, je vais le refaire, mais en version, un mixte entre les deux. Au niveau des augmentations et ça devrait être nickel. Voilà. Un beau petit projet et super rapide à faire. Donc c'est pareil, je le conseille pour les petits cadeaux de fin d'année. Je pense qu'il y en aura peut-être sous le sapin. Voilà. Et bah, comme maman est revenue un soir avec cette laine extrêmement douce, que je trouvais aussi extrêmement douce, un jour, on est retourné à la mercerie en graphe, où j'ai pris trois pelotes pour... C'est l'épisode du pas bloqué. J'ai rien bloqué. Il faut vraiment que je me bloque tout. Et du coup, j'ai fait en soffi cheveux aussi, mais plutôt blanc, blanc beige. Donc il faut juste que je le bloque pour peut-être l'approfondir un peu. Comment dire ? Oui, qu'il soit plus profond. Donc, exactement la même laine. Ça prend deux pelotes de cette laine qui fait 210 mètres. Oui, même pas, parce que j'ai un peu de reste. Moi, j'ai 10 mètres de plus, par contre, pour ce coloris-là. Et c'est le coloris 0,12. Donc, pareil, la même qualité que maman. C'est extrêmement doux. Bah, après, la sophie scarpe qui se condense. Non, c'est le chauve-là. Non, sophie, c'est la même construction. Le sophie chaud qui condense d'un bout, qui augmente d'un côté, avec des écores du point de mousse, et puis qui diminue, et finit à l'autre bout. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un patron qui est très pratique, parce que ça permet d'adapter parfaitement à la quantité de laine qu'on a. Oui. Puisqu'on utilise la même quantité en augmentation qu'en diminution. Oui. On peut adapter à ce qu'on a. Oui. Donc, voilà. Et c'est un projet rapide à réaliser. Et c'est un projet rapide à réaliser. On est d'accord. Oui. Comme le disait Cléa tout à l'heure, on est parti en week-end il y a 15 jours, une semaine, en famille. Au milieu des vacances. Au milieu des vacances. Et il y avait pas mal de voitures. Mais je ne voulais pas m'encombrer. Et je n'avais plus de chaussettes sur les aiguilles. Donc, je me suis dit que j'allais lui faire un bandeau Frida qui irait avec les moufles World Simplest Mittens de Tinkanit. Je ne sais plus dans quel sens c'est. De Tinkanit. C'est une paire de moufles dont le patron est gratuit. Et que j'avais fait en malabrigo arroyo coloris lotus. Et il m'en restait pas mal. Et il m'en reste encore. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire avec le reste. Et j'ai opté pour lui faire un petit bandeau Frida d'Atelier Emilie. Quelque chose qui est simple à faire. On est sur une bande de jersey double qu'on termine ensuite avec un twist qui est très facile à faire finalement. Je l'ai fait un petit peu plus étroit et je n'aurais plus de pas dû. Mais ça va le faire quand même. Voilà. Ça protège quand même les oreilles pour sortir. Et ça fait que ça fait un petit ensemble avec les mitaines. Avec les moufles. Voilà. Tu vas le garder ? Oh non. Ça va pas. Voilà. Donc, le temps du trajet un petit peu de tricot sur place ça a permis de le faire. Un petit projet rapide pareil qui peut être un cadeau idéal pour Noël. Et bien, mon dernier ouvrage terminé tricot je vous l'avais présenté dans le podcast de la dernière fois en cours. c'est du coup ma sophie scarpe en noir parce que j'en avais déjà fait une en grise. Donc là, c'est une toute noire et j'ai utilisé la lima de Drops parce que on avait acheté 4 pelotes pour faire le bonnet mariac en jacquard parce que je voulais faire mon premier jacquard et j'avais acheté 2 pelotes en plus pour faire un bonnet pour le collège parce qu'on va faire un Santa Secrets je crois ça s'appelle c'est ça et on devait faire quelque chose de nous-mêmes et bon au final on doit acheter donc le bonnet sera sera fait pour moi mais sera fait et donc du coup il me restait de la lima de mon premier bonnet donc j'ai pu faire une sophie scarpe j'ai utilisé un tout petit peu plus d'une pelote vraiment pas grand chose je sais plus je crois que j'ai utilisé 55 grammes au lieu que 50 j'ai fait une pelote entière plus la fin de ma pelote de mon bonnet donc voilà pour la petite sophie scarpe que j'aime beaucoup parce qu'elle va avec tous mes vêtements quasiment puisque je m'habille principalement en noir en fait c'est simple non c'est vrai non mais c'est simple c'est bon c'est passe partout ouais exactement voilà donc le dernier objet ça a été fait avec une ligne qu'on a acheté lors de notre week-end qui se déroulait à Amsterdam et on ne pouvait pas ne pas faire un détour par la boutique de Stephen West donc Stephen et Penelope belle petite boutique très sympathique ensuite il faut quand même avoir un budget pour aller là-bas parce que beaucoup de laine sont onéreuses et donc on voulait ramener un petit souvenir mais je ne voulais pas y laisser un bras donc j'ai choisi de la Malabrigo Rios que je suis maintenant Malabrigo sur Instagram et il y avait une semaine avant une publication sur le Brioche Me Not Brimbini alors on le notera parce que mon accent est très très mauvais de Carisha Clark qui est un bonnet mais qui se décline aussi en bandeau d'hiver et qui intègre de la Brioche oui il te reste de la laine il me reste de la laine mais j'ai prévu d'autres choses quand même avant on verra si on reste après les autres projets d'accord donc le bonnet effectivement se commence par un montage alors j'ai été embêtée parce que le montage était beaucoup trop serré et j'ai compris pourquoi c'est que derrière on a un petit peu de point mousse de rang de point mousse et non pas des côtes tout de suite et ça fait que ça perd l'élasticité même si j'ai fait un German tout style castane même si on moi ça ne l'allait pas voilà donc ça fait que j'ai adapté pour être directement au nombre de mailles qu'il devait y avoir sur la partie haute on fait un certain nombre de centimètres en brioche bicolore donc moi j'ai choisi la couleur Evie qui est la 138 qui est la couleur verte qui était identique au modèle que j'avais repéré sur Instagram et la couleur Archangel pour la couleur violette alors elle est un peu moins pétillante que celle que j'avais repéré mais il ne l'avait pas dans la boutique la couleur violette du moins multicolore c'est vraiment multicolore au niveau de la couleur donc la forme est sympa la couronne est chouette à faire il est assez rapide une fois qu'on a monté trois fois le nombre de mailles pour avoir un bonnet qui ne sert pas trop moi je trouve qu'il sert quand même encore un petit peu ça va voilà on peut mettre un pompon si on veut à la base le modèle est avec un pompon mais il sera bien chaud et puis il est tout méleux et la laine franchement elle est top ouais elle est super douce elle est super douce parce que c'est la même qualité que mon bandeau non toi c'est la Royo pour ton bandeau et là c'est la Rios c'est vrai qu'avant moi j'étais plutôt sur des couleurs solides tout ça et là c'est vrai qu'avec ma labrigo je trouve qu'il y a des beaux des belles variations tout ça et quand on suit leur page Instagram on voit vraiment des choses top ouais c'est vrai que sur le dos non mais là la couleur elle est incroyable donc il y aura d'autres projets avec cette laine parce qu'il m'en reste beaucoup le bonnet il n'est pas très consommateur sur le vert il me reste 65 grammes sur mon écheveau et sur la couleur multicolore Arcangel il me reste 91 grammes donc j'ai vraiment de quoi faire d'autres projets avec et ça sera rentabilisé donc je conseille quand même ce bonnet il est chouette et puis oui on peut faire aussi la partie bandeau donc qui s'arrête comme ça c'est simple c'est simple mais ça peut être sympa un jour pour m'essayer à la voyage oui et c'était ma première voyage en rond un jour peut-être j'ai suivi des tutos notamment celui de Knit Spirit qui est vraiment une référence pour les tutos moi j'adore beaucoup les tutos de Gaël ils sont hyper bien expliqués et ça fait qu'après ça enchaîne bon j'ai peut-être quand même une petite erreur là si vous voyez sur cette maille là mais voilà ça se voit pas dans l'ensemble c'est parfait tu la mets à l'arrière c'est c'est ça voilà pour les projets terminés clôture crochet non tricot crochet tricot crochet tu veux montrer en couture pour mon anniversaire au mois d'avril nous étions partis à Paris et je crois que c'est au coup de mon Saint-Pierre j'avais vu ce tissu qui est extrêmement beau et j'avais pris un autre tissu rose tout simple à mon gel tissu pour faire un sac à projet et donc là j'ai fait un sac à projet c'est de Andy Goberd c'est ça le sac de Andy Goberd je l'ai fait en taille moyenne et je l'ai également fait en petite taille que j'ai mis dans un pour un voléneux que j'ai envoyé on l'avait déjà montré ce sexe il est simple à réaliser c'est celui qu'on réutilise en permanence parce que voilà la version petite taille que j'ai réalisé la dernièrement aussi dans un tissu de mondial tissu pareil trop trop chouette avec des renards des licornes des oiseaux dans des couleurs automnales et je l'ai fait aussi en gros dans le même tissu du moins c'est la taille moyenne c'est pas la grande taille mais dedans j'ai réussi à mettre un pull quand même moi je mets le début dans le pull parce que ça dépend la taille du pull oui genre lui par contre il passait pas en entier dans le pull mais mon projet ça passe et j'en ai fait une deuxième version que honnêtement j'adore voilà ce tissu est incroyable donc il faisait un de mondial tissu je suppose oui avec une doublure jaune qui faisait un de mondial tissu j'ai tout acheté sur le mondial tissu d'accord à quelques et là je savais qu'il te plairait il est trop beau donc voilà il faut voir la couture et donc j'en ai un autre que je montrerai épisode non épisode spécial cadeau on fera un épisode spécial cadeau de noël la semaine de noël et on le diffusera juste après il faudrait le faire le 23 en quoi quelques jours dans le vôtre dans la semaine et puis on publiera le 25 le 25 les gens vont pas regarder un épisode de podcast il sera disponible après tu seras plus là tu seras en vacances c'est vrai donc il faut que tu le montes avant de partir en vacances c'est vrai c'est bon sur les projets moi c'est bon les objets terminés projet en cours j'en ai qu'un à montrer j'en ai deux sur trois sur les aiguilles mais j'en ai qu'un à présenter alors on va dire j'en ai six mais seulement quatre à montrer parce que j'en ai deux noël bah vas-y commence donc on était dans Amsterdam tout ça bien évidemment il me fallait de la laine bien évidemment donc j'ai là j'ai pris de la Holsgarn attends je vais m'étiquer de la Holsgarn la super soft donc c'est 100% laine et il y a 50 grammes pour 287 mètres donc j'ai pris le coloris Nougat le coloris black le coloris flanet grey et le coloris silver grey parce que de base dans mes calculs par rapport à la fiche ravelerie de l'étal pitagor mes calculs donc avec ça ça allait et quand j'ai imprimé le patron tout ça ça n'allait plus parce que ça passait de mille et quelques mètres à 1200 et quelques grammes alors ça n'allait non mètres mètres donc ça n'allait plus et je savais pas quoi faire et j'étais en train de regarder les vlogs de DIY Your Dream qui m'ont parlé du col aurore de Christelle Rivet ça vient de couleur qui est magnifique que je ferai un jour mais là j'ai adapté finalement j'ai monté un nombre de mailles et j'ai adapté je me suis basée sur les chaussettes les color palette socks et j'ai fait un color palette cool donc j'ai fait des côtes en torse et j'ai fait 15 rangs de jersey à chaque fois j'ai fait 5 rangs de côte de torse donc je vais faire ça là j'ai encore du coup du gris et je dois faire encore le nougat et après je vais repartir le nougat gris clair gris foncé et noir pour avoir un col assez grand et avec les restes j'aimerais faire des mitaines dans le même style voilà à toi d'adapter un patron de trouver un patron pour adapter mais rend bien et je le tricote en trois nids avec un super marqueur avec un super marqueur qui m'a été offert par Ovelini c'est Anna voilà merci à la février que j'ai ordré oui pourquoi j'ai deux marqueurs ça je ne sais pas ah si je sais c'était pour moi on a avancé j'ai Elsa aussi donc voilà pour ce projet tu vas pouvoir présenter un deuxième parce que moi j'en ai qu'un et pour ah oui pardon et pour les côtes en torse j'utilise de la flora en blanc crème d'accord je vous rachetage deuxième projet si on reste dans les vœux les nœuds Miss Manu au naturel m'a offert le patron du Honey Bucket By et je me suis direct lancé dedans avec des galères et des galères parce que c'est pas si simple que ça donc j'ai déjà fait le fond et j'ai fait les deux ou trois premiers rangs du motif donc on voit pas vraiment encore trop ce que ça rend mais la mise en place n'est pas facile c'est pas très très facile dès le début après je pense que la deuxième répétition ce sera plus facile parce que je connaîtrai les motifs enfin les points parce qu'il y a du point brioche en plus sachant que je n'ai jamais fait de brioche t'es ambitieuse quand même de la voir oh oui non t'as wishlist et de te lancer direct dessus sans avoir fait de brioche précis c'est vrai et je le tricote en 2,5 et je fais la grande taille qui est quand même assez petit enfin en ma tête il est petit oui mais tu les tricotes petit ah non de base je tricote l'âge ah oui tu les tricotes mais en fait là il y a un point texturé et du coup ça fait que je le sers vachement tu verras quand il aura progressé voilà et du coup j'utilise la laine de l'écheveux solidaire sur la base Kidness coloris je ne le prononcerai plus c'est le coloris que j'avais utilisé pour mon top iris que j'avais présenté dans le premier deuxième épisode deuxième épisode que je mélange avec de la Kid Silk de Drops des restes de ma Cumulus Blues et si je me sens non c'est le coloris 8 donc voilà et ça fait ça fait un côté un peu plus gris quand même alors que c'est violet et bleu là-bas ouais c'est peut-être parce que il fait sombre aussi ici oui c'est vrai donc voilà le deuxième projet en cours qui sera en pause un petit bout de temps parce que j'ai énormément de projets le projet que je peux vous présenter mais qui sera bientôt terminé c'était un que je vous avais présenté dans du dernier épisode c'est le châle bird of a feather de Andrea Maury que je réalise en sweet thing de petit bout de laine c'est ça couleur lucky et en mohair et soie de arco iris yarn en couleur galaxy fox donc petit bout de laine ben voilà c'est la fin elle vient de terminer de fermer la boutique et j'ai pas eu le temps d'avoir la vente pour éventuellement en racheter et la dernière fois j'étais à la section 3 4 5 6 6 donc j'étais par ici je crois que j'étais dans la section même de mohair la section 5 de mohair ici donc voilà j'adore le coloris et là je suis 7 8 9 10 11 12 13 donc là il me reste une section de point mousse en fingerling une section de mohair et je serai sur la bordure voilà donc il est déjà super grand voilà il est très beau il est super j'adore l'association des couleurs je suis ravie de mon choix c'est vrai que pour sélectionner le mohair j'avais été exceptionnelle au mois d'août l'année dernière j'étais venue avec mes écheveaux de petits bouts de laine et j'avais sélectionné et je suis contente du rendu et il reste encore un écheveau voilà sachant que pour terminer le chale il me reste ça de mohair donc je devrais dire c'est prévu pour un écheveau de mohair et il me reste un écheveau complet de petits bouts de laine de sweetfing et il me reste encore tout ça sur mon premier écheveau donc a priori je devrais réussir à le terminer en utilisant très très peu le second écheveau et par contre il n'y a pas de nylon dedans donc je ne pourrais pas m'en servir pour des chaussettes il faudra que je trouve un autre projet avec le dernier écheveau mais en tout cas tu rajoutes de la kétil qu'est-ce que tu fais tu sais entre la sophie scarp et le sophie chaulot mais il faut trouver un mohair qui ne cache pas les speckles de la sweetfing parce que clairement il y a plein de petits speckles caramel un peu jaune brun qui font que ça fait vraiment un super un super allo alors c'est vrai que là la sweetfing elle est super agréable à tricoter elle est toute douce tout ça comment dire que les parties de point mousse mohair c'est beaucoup plus galère il faut faire attention à ne prendre qu'un bras à ne pas les louper et autres et pour ça c'est vrai que pareil pour pas que ça glisse de trop ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des chiagos en bois plutôt que et c'est des combien en fer et c'est des 3,75 si je ne m'abuse c'est sûr c'est pas les 4 donc j'essaie de lire c'est les 4 voilà donc la prochaine fois il devrait être terminé mais il ne sera pas dans l'épisode cadeau il sera dans l'autre épisode normal voilà ensuite après avoir terminé mon sophie chaulle il me restait pas mal de laine donc j'ai voulu me lancer dans le snowdrop headband et en fait c'est pas qu'il est compliqué c'est je pense mon choix de laine qui n'est pas adapté à cause de je pense du coton ou peut-être aussi parce qu'il est trop fin en fait il est très souple elle est très souple comme laine comme fibre c'est pas de la laine oui donc finalement je me suis rabattue sur le Frida rien de plus simple je l'ai commencé en même temps que maman quasiment quelques heures après et voilà voilà où j'en suis donc moi j'ai respecté le nombre de mailles montées sauf que je crois que c'est en 4 et moi je le tricote en 3,5 donc ce qui fait qu'il est quand même un peu plus petit mais finalement peut-être plus gros que celui-là plus gros que celui-là aujourd'hui tu as beaucoup de projets pour les cadeaux de Noël voilà j'ai énormément de projets pour les cadeaux de Noël et accessoirement dans deux semaines et demi deux semaines chez mon brevet blanc donc il faut réviser aussi voilà donc le temps de tricot va pas mal réduire c'est sensible voilà et l'avant-dernier projet dans le l'avant-dernier épisode 7 j'avais parlé que j'avais fait un gilet pour ma cuisine qui allait naître enfin qui est née et on va la voir dans une semaine et demie et pour ce fait en plus d'offrir le doudou plus le gilet j'ai commencé un bonnet pour parce que c'est bientôt d'ici qu'elle le met ce sera la période de mettre un bonnet donc c'est le modèle hipster hat de Petite Mythe que j'ai modifié parce que on devait monter plus de 90 mailles et j'ai monté 72 mailles parce que il paraissait extrêmement large et au final il sera plutôt bien puisqu'il est assez extensible donc très extensible donc voilà j'ai bientôt fini la partie côte et je vais bientôt commencer les diminutions enfin même si c'est en côte je vais bientôt commencer les diminutions pour ça j'utilise de la flora de drops que je tiens en double dans le coloris 21 c'est un très joli rose qui croise les lignes un peu un peu violet et je le tricote en 3 voilà donc c'est pareil il va falloir que j'avance sur ce projet puisque c'est le premier projet que je vais offrir donc voilà avec encore un joli marqueur qui m'a été offert aurore non aurore qui est coordonnée pour bonnet donc voilà est-ce qu'on parle des projets à venir oui on peut mais toi tu ne pars quoi alors dès vendredi j'entame le cal de l'issan la laine est bobinée c'est tu peux aller la chercher c'est de l'IDID ensuite le coloris je ne sais plus l'étiquette doit être juste à côté coloris coloris donc c'est la première fois que je choisis la laine effectivement d'IDID pour des chaussettes donc voilà et puis toi aussi tu veux te lancer sur lequel là non donc voilà moi c'est la couleur là la couleur tori et donc c'est en 75% merino 25% nylon il y a des speckles orange jaune brun sur un fond crème tout ça elles vont être sympas et on a suivi les conseils en fait de de lissandre sur le choix pour pas que ce soit trop nuancé non plus pour que ce qu'elle nous a prévu ressorte bien donc voilà j'ai même racheté les aiguilles parce que Miss Miss Cleham a piqué les miennes pour une autre paire de chaussettes ouais et il va falloir que tu m'en reprennes parce que donc pareil je vais me lancer dans le cal de lissandre et pour ça j'ai choisi une laine que maman n'aimait pas particulièrement donc c'est de la laine de une ou deux mailles sur la base Lili c'est 425 mètres pour 100 grammes et c'est 75% DFL superwash et 25% nylon et c'est le coloris pomme d'api moi personnellement c'est tout le temps tu vois là je ne vais commencer absolument pas donc c'est dans un vert avec des nuances de gris quelques spécules un peu plus foncés de vert foncé du rouge ouais voilà donc voilà et puis le second projet moi que j'aurai sur mes aiguilles bientôt puisque l'un des cadeaux de noël touche vraiment à sa fin j'ai plus que le grafting à faire donc c'est fini ce soir et puis pour l'autre j'ai une manche et une encolure à faire donc pareil ça va bientôt être fini là je ne vais bientôt plus rien avoir d'ancien sur les aiguilles je vais faire le ranunculus donc en brush c'est l'alpaga couleur vert forêt j'ai déjà fait mon échantillon il y a plus qu'à plus qu'à terminer le reste pour le mettre sur les aiguilles j'ai un peu plus de projet à venir bah du coup faire le hipster hat en lima de Neutrops donc le noir et donc le ranunculus en même temps que maman comme quand on a fait nos monday sweaters donc dans pareil du brush de silk alpaga vers sauge vers sauge et après il y a un projet que je vais faire au mois de janvier qui est la capuche bombac de atelier mêlé parce que on va peut-être partir à New York et il va faire froid et il va falloir se couvrir donc j'ai envie de faire la capuche bombac et on me l'a offert pour les vues les noeuds donc merci à toi ah mais c'est vrai j'ai même encore d'autres projets qui m'envoyer qui me l'a envoyé et si après il y aura probablement le arroz sweater parce qu'effectivement dans les vues les noeuds on me l'a offert et on a commencé à m'envoyer de la brush steel calpaga je vais le faire en brush steel qui est en et en fleurin comme mon mandé sweater parce que c'est vraiment un pull super agréable je fais des envies au boulot là avec la sobriété énergétique et le thermostat à 19 il y en a bien il y en a pas mal qui m'envie d'avoir un pull bien bien épais bien chaud pour la journée donc le arroz sweater devrait tomber sur les aigus aussi en janvier à la fin des vues les noeuds et moi certainement dans le prochain épisode dans ma wish list j'avais mis les sèmes des sacs de petite mythe parce qu'en fait la laine que l'on a acheté pour les sofisca le sofischol je l'ai pris en blanc blanc pour faire les sèmes des socks de petite mythe pour avoir des chaussettes bien épaises bien coucounies et donc du coup le patron m'a été offert après j'ai un autre patron mais là c'est un long temps que je vais le faire les autres chaussettes on a reçu les socks et aujourd'hui j'ai reçu un vœu laineux incroyable je pense que tu te reconnaîtras je te remercie encore beaucoup parce que je sais qu'elle regarde les podcasts elle m'a envoyé de la laine à teindre et en fait je pense donc avec des coulettes et je pense juste faire des petits speakers de violets et mélanger avec un petit cil qui est blanc un moire blanc pour faire un 13 KO cardigan parce que j'ai très envie d'en gilet donc merci à celles qui nous ont gâtés ou qui ont prévu de le faire c'est chouette ça fait plaisir et puis on apprécie énormément merci encore pour vos commentaires pour vos abonnements et autres et puis on reviendra prochainement pour un épisode avec les cadeaux de noël et puis avec ce qu'on aura fait d'autres à côté parce que on va faire aussi du tricot égoïste oui quand même merci à tous d'avoir suivi cet épisode et puis à bientôt à bientôt ciao ciao